bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve cette semaine pour un nouveau bilan sur ma chaîne écoutez j'espère que vous votre semaine a été bonne pour ma part je vais vous raconter ça bon elle a été un peu chaotique bon écoutez je vais vous expliquer ça dans un instant avant de commencer je vais faire une rapide présentation pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne donc je m'appelle Flora j'ai 34 ans je suis salariée à temps plein je vis en couple je suis maman de deux filles de 6 et 9 ans et je suis propriétaire de ma maison donc j'ai un crédit immobilier à rembourser pour rappel mes objectifs ce pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires sont que je souhaitais mieux et moins dépenser dans toutes les charges variables également je voulais anticiper toutes mes dépenses plaisir et à long terme le but final c'est d'épargner pour pouvoir investir dans l'immobilier voilà bon alors pour celles qui me qui me suivent donc qui ont notamment vu ma vidéo de la semaine dernière je vous disais pendant la vidéo j'étais à moitié à l'ouest j'y arrivais pas enfin j'étais complètement paumée bref et en fin de compte je comprends mieux aujourd'hui pourquoi pourquoi ça n'est pas bien cette vidéo c'est qu'en fin de compte je je pouvais quelque chose donc effectivement on est parti en week-end pareil la semaine dernière je vous avais expliqué c'était un week-end qui se préparait déjà depuis un moment donc on partait avec mon mari mes deux filles et moi on partait tous les quatre j'avais loué un gîte du vendredi soir au dimanche soir pas très loin de chez moi en normandie au pied du mont saint-michel voilà j'habite j'habite pas très loin donc en fin de compte on a on a souhaité passer le week-end là bas donc déjà pour on a choisi le j'ai choisi le gîte c'est un petit peu la surprise pour mes filles et mon mari j'ai choisi le gîte parce que déjà c'était super chouette je vais je vais vous mettre une vidéo fois pour pour un petit peu vous montrer comment c'était déjà parce que voilà le lieu était vraiment très joli c'était malgré que ce soit à côté de chez nous ça nous a vachement déconnecté de notre chez nous c'était super et aussi on l'a choisi parce que c'était à côté du mont saint-michel et on voulait faire avec les filles visiter un petit peu le mont le mont et puis surtout l'abbaye qu'on n'avait jamais fait donc parce qu'autant au pied du mont on peut se balader c'est voilà c'est gratuit on peut rentrer au pied du mont et faire les ruelles marchandes ça il n'y a pas de souci c'est accessible à tout le monde par contre dès qu'on monte un petit peu dans le mont et qu'il faut rentrer dans l'abbaye donc là forcément c'est payant donc voilà c'est ce qu'on a voulu faire ce week-end là donc ça c'était sur le samedi la journée au mont saint-michel et sur le dimanche on a passé la journée à saint malo donc là on a poussé un petit peu plus loin et puis donc saint malo pour celles qui connaissent pas en fin de compte c'est une ville fortifiée avec une rempart tout autour et puis à l'intérieur l'intra muros c'est super sympa à visiter donc voilà une une ça fait une journée une journée à visiter à moindre prix on peut dire puisque du coup l'entrée de saint malo à part le parking on ne paye pas pour aller à saint malo quoi donc voilà comment était prévu le week-end donc c'est pour ça mon avis que la semaine dernière j'étais à moitié quand je vous ai tourné la vidéo j'étais à moitié dans le jus parce qu'il y avait aussi ce week-end là qui se préparait donc voilà les valises à faire ne rien oublier pas oublier l'argent mais également figurez vous que j'ai pas été toute seule au gîte en week-end au gîte j'ai voilà il y a eu un invité surprise qui s'appelle le covid voilà donc je pense que c'est pour ça que j'étais complètement à l'ouest la semaine dernière déjà parce que je commençais un petit peu à prouver quelque chose et aussi parce que la préparation du week-end ne rien oublier un petit peu stressant etc donc voilà tout s'explique normalement je vous reviens aujourd'hui donc en pleine journée je sais pas si vous le remarquez mais là il fait jour puisque pas forcément je suis en arrêt pendant une semaine voilà on a tous du coup je les refile à tout le monde à mon mari à ma fille donc zora la plus petite il ya juste mila ma fille aînée qui l'a pas eu mais bon après tout on va pas on l'envoie pas à l'école elle reste avec nous voilà ça lui fait plaisir de rester avec nous on a les deux les les devoirs à la maison tant pis on fait l'impasse cette semaine je la voyais pas je me voyais pas l'envoyer à l'école toute la semaine alors que nous on restait entre nous à la maison tant pis c'est comme ça elle est en primaire après tout elle passe pas son bac cette année pas de panique voilà on a décidé de faire comme ça donc juste pour vous faire un retour sur sur le gîte donc j'ai quand même pu en profiter j'ai pas été malade dès le début j'ai été malade à la moitié du séjour à peu près après j'ai pris beaucoup 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 sur moi pour pouvoir faire les activités être présente de bonne humeur bon et puis voilà un peu un peu aussi de d'entra quoi dans ce week-end mais alors voilà je pour celles qui sont de la région normandie même bretagne ou même plus loin peu importe je vous recommande absolument ce gîte alors l'hôtesse est juste génial donc c'est une dame qui est kiné et qui a sa longère à elle et à côté donc il y a une petite continuité de la maison dans lequel elle a fait son petit gîte donc par contre ça ne peut accueillir que quatre personnes donc nous impeccable on était une famille de quatre et ce qui est génial vous allez voir dans la vidéo ou vous l'avez déjà vu je sais pas quand est ce que je vous mets la vidéo un petit peu présentation du gîte donc du coup il y a la piscine mais c'est pas enfin c'est une vraie piscine quoi et c'est sous une véranda qui est qui est attenante à au gîte donc une piscine privée sous véranda je sais pas combien il faisait je sais je pense qu'il faisait tout le temps 30 degrés dans cette véranda c'était hyper agréable plus aussi nous sans l'avait pas vu on l'a vu une fois arrivé là bas il y avait le sauna également donc c'était c'était vraiment chouette la maison je vais pas demander mais en tout cas le gîte a été refait je pense y'a pas longtemps et écoutez c'est vraiment pour passer deux nuits et trois deux nuits et deux jours complets parce que le vendredi soir je le compte pas mais plus la soirée du vendredi soir sincèrement au vu du prix je conseille à tout le monde de foncer quoi ça vous êtes dans une petite bulle comme ça pendant tout un week-end c'est hyper ressourçant d'être en famille si vous voulez faire des activités juste à côté il ya au moins saint malo il ya aussi vous avez donc pardon le mont saint michel saint malo vous avez également pour celles qui connaissent pas trop le coin il ya aussi grand ville donc on dit que c'est le petit monaco du nord donc c'est c'est très joli à voir quoi il ya énormément de choses à faire dans ce coin là donc Sous-titrage ST' 501 ... 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